Une grande cérémonie comme aujourd'hui, on en choisit tous les ans un dans lequel on vient officiellement annoncer le résultat. Et ça me paraissait évident cette année de venir ici parce que depuis, d'ailleurs, on a raconté l'a dit depuis le temps que vous participez et à chaque fois on se rend compte qu'il y a un investissement vraiment complet de toute l'équipe des enseignants et de vous du coup dans les classes. Alors ce qui est intéressant aussi avec ce prix c'est que nous on le met en place, on choisit les livres et après c'est vous qui vous en emparez, vos enseignants. Et il se passe des choses dans les classes, je suis venu quand Léa Mazé est venue ici, vous avez tous vécu ça, cette petite leçon de dessin, je ne sais pas si elle l'a fait avec toutes les classes. Apprendre à dessiner, c'était assez magique quand même, apprendre à dessiner Nora en dix minutes, je trouve que c'était, voilà. Dans d'autres collèges j'ai vu l'auteur de Maxime et Poisson, Sophie Adrien Selle, faire des ateliers d'écriture dans le collège de Noailles notamment. Et c'est quand même, voilà, vu son texte et vu les travaux qui ont été effectués, voilà, il se passe des moments assez magiques. Je vous ai dit, 500 votes dans les MNDO et 1500 dans les classes. Donc cette année, nous avons un moment. Alors, pour moi en tout cas, en tant qu'organisateur depuis le temps que je fais ce prix, je trouve que cette année on a le gagnant parfait pour notre prix. Parce que ce prix, quand on l'a créé, dès le départ on a dit, nous on va faire un prix, mais un prix qui s'adresse aux enfants qui n'aiment pas lire. Ceux pour qui la lecture c'est vraiment le dernier de leurs soucis, ceux pour qui ouvrir un livre c'est le pire des devoirs à faire à la maison. Et je trouve qu'avec ce livre-là, la drôle d'évasion, on a exactement le livre parfait pour emmener sur les chemins de la lecture des enfants qui n'aiment pas ça. Parce qu'il y a tout dans ce livre-là. Il y a tout pour donner envie. On finit un chapitre, on a envie de connaître la suite. Il y a un environnement, c'est très moderne, c'est une écriture qui vous parle. Parce que Zach, quelque part, il parle comme vous, on va dire. Et puis Sébrine Vidal, elle sait y faire pour créer une atmosphère et pour faire en sorte qu'une fois qu'on met le nez dans ce livre-là, on a du mal à le refermer. Et je trouve que c'est pour ça que c'est vraiment le livre parfait pour emporter le prix des jeunes lecteurs de l'Oise. Merci.